Imaginez le privilège de visiter le temple de la renommée du hockey à Moscou et d'y croiser ses légendes, en chair et en os, comme Vladislav Trétiak. Comme Vladislav Trétiak, Boris Mihailov, Aleksandr Yakutchev, ils sont les gardiens d'un pan spectaculaire de l'histoire. Même pour l'ambassadrice du Canada en Russie, les rencontrer est sourire. Un tour de force du cinéaste canadien Robbie Hart, qui rêve depuis des années d'un grand documentaire pour souligner les 50 ans, l'an prochain, de la série qui a révolutionné le sport. Faire un film qui va unir toutes les générations. Il y a les générations qui ont vécu ça. Bien, il y a une génération de Canadiens qui ne connaissent pas bien ou qui connaissent rien de 72. Huit matchs disputés en pleine guerre froide pour le titre de la meilleure nation sur glace. C'est un honneur de participer à ce film, dit Trétiak. Parce que c'est l'histoire du hockey russe, celle du vôtre, les Canadiens et les plus jeunes doivent connaître les héros qui en ont été les précurseurs. Le grand journaliste sportif russe, Tsevalod Kukushkin, se souvient de la victoire des Soviétiques lors du tout premier match à Montréal. Tout le monde a compris ce jour-là que le hockey ne serait plus jamais le même. Les Canadiens étaient plus agressifs, plus brusques, alors que nous, les Soviétiques, on jouait avec une grande discipline. C'était la fusion de deux écoles, dit-il. Aujourd'hui, la Ligue nationale est 50 % canadien. En 72, c'était 90 %. Donc, c'est une histoire beaucoup plus large que juste simplement qui a gagné le match de hockey. Bien que le but gagnant de Paul Henderson à 39 secondes de la fin du dernier match de la série demeure l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du sport. Le Canada aura aussi découvert entre Etiac un bon perdant et un grand charmant gaillard. L'ancien diplomate Gary Smith était l'un des architectes de la Syrie de 72. Son témoignage est essentiel pour comprendre l'audace d'une telle entreprise à l'époque où l'URSS, avec la menace d'une guerre nucléaire, était vue comme l'Empire d'Humains. Le lui dire en personne des décennies plus tard sert à rappeler que l'histoire de 72 va bien au-delà de la patinoire. Et c'est une des facettes que veut explorer le documentaire de Robbie Hart. C'est le lien entre la Russie et le Canada. C'est le lien le plus organique. C'est une ADN partagée. Maintenant, les portes sont ouvertes à cause de 72, pour moi, aujourd'hui, 50 ans plus tard. En pleine pandémie. En pleine pandémie. Puis en pleine tension entre les deux pays en plus. Assis autour d'un verre comme si vous étiez en famille, joueurs de hockey russes et diplomates canadiens discutent des possibilités de retrouvailles pour fêter en grand le 50e anniversaire. Dans le contexte de relations diplomatiques glaciales, Gary Smith croit que le hockey peut encore faire des miracles. Il reste un an pour préparer le terrain. En attendant, le documentaire sera prêt. Un hommage aux légendes et à la diplomatie du sport. C'est parti.